Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitions à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Christophe De Chavane a fait son grand retour sur le petit écran depuis le 24 septembre. Il est désormais l'invité permanent du talk show Quelle époque ? Avec Léa Salamé qui succède à Laurent Ruquier. S'il fait partie des animateurs français, qui ont marqué l'histoire de la télévision dans l'hexagone, avec notamment dans son Palmarès Ciel, Mon Mardi. Ou encore Coucou c'est nous. Il traîne derrière lui une mauvaise réputation dans le milieu. Conscient de ce qui a pu être dit à son sujet, l'animateur était revenu sur les propos qui sont tenus à son encontre pour TV Mag il y a quelques jours. J'ai voulu être le mec le plus cool possible, le moins casse-couille, le moins demandeur, qu'on dise l'inverse de ce qu'on dit depuis 20 ans c'est-à-dire que je suis un mec chiant, compliqué, qui n'aime pas les gens. Je suis l'inverse de tout ça. Je suis un peu exigeant certes, mais, quand vous êtes exigeant, on vous trouve casse-pieds. Pour moi, l'exigence n'est pas du tout négative, avait estimé celui qui avait été un peu mal mené par Alexia Laroche-Joubert il y a peu. Christophe de Chavagne critiqué par Alexia Laroche-Joubert et Victoria Silvested. Il a un sacré caractère, il est insupportable à produire, il le sait, je lui ai déjà dit, confié-t-elle dans le podcast Génération Do It Yourself. Quelques jours après le même type de jugement tenu cette fois par Victoria Silvested, son ancienne comparse de la roue de la fortune. Invité ce jeudi 29 septembre de l'émission C'est à vous animer par Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5. Avec, Christophe de Chavagne a eu l'occasion de prouver qu'il a toujours été proche de son public et qu'il n'est pas celui que certains décrivent. Après la diffusion d'une séquence irrésistible de la roue de la fortune dans laquelle une candidate, Armel, faisait du rentre-dedans à l'animateur, ce dernier a d'abord dévoilé que la fille de la participante lui avait écrit il y a peu, pour l'informer de la disparition de sa maman. On avait passé un moment très rigolard, comme on a pu en passer dans les jeux. Ma façon d'être dans les jeux était très différente, c'était très proche des gens, comme en style. J'aime les gens, c'est pas une posture, je fais pas semblant avant de dénoncer, c'est pour ça que quand il y a des gens qui disent de Chavagne ils n'aiment pas les gens, tout ça, j'ai envie de leur péter le nez parce que... Un jour TF1 me dit, de toute façon, tu es odieux avec les techniciens. Mais il n'y a pas un mec de mon métier qui connaissait les techniciens par tous leurs prénoms, et c'est pas une posture. J'ai toujours été proche des gens qui bossent avec nous, qui quelquefois m'attendaient parce que j'étais un peu en retard aux enregistrements. Mais vraiment dans les jeux, j'apportais quelque chose qui était ça, j'aime les gens, c'est pas une posture, je fais pas semblant, et la preuve que cette femme m'écrive, me parle de la mort d'Armel, ça m'a touché, parce que c'est assez symbolique et symptomatique de ma relation avec les gens, a conclu le nouveau collègue de Léa Salamé.